Et bien salut tout le monde, c'est MisterBboy45, comment allez-vous les amis ? Nous ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Daylight 2 avec l'épisode 17. Comment il va le monsieur Dark Funeral 972 là ? Il est dans l'ombre. Il va falloir te rename au bout d'un moment, il va falloir t'appeler Dark Funeral 45. Ouais je te jure. Bah oui, 972 c'est fini, t'en as plus rien à péter de ce qui se passe sur l'île. On peut pas changer son gamer tax en PlayStation ? Si, si, maintenant tu peux, tu peux, en payant, comme Xbox, mais ça fait que 5 ans de jeu Funeral, il faut suivre un petit peu. Ouais, il faudrait peut-être que je change, un truc un peu plus approprié comme on dit. Petit récap, on était en pleine course poursuite, il y a Walls qui allait nous apprendre un truc incroyable qui était choqué, et ça sentait le papa qui retrouve son fiston, mais on sait pas trop. Il nous a couru après, on a couru dans cette pénombre évidemment, et on est donc parti, let's go. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Bon, à savoir que, fais gaffe, à savoir que tu peux tomber et mourir sûrement, voilà. Il y a des petits coffres par ici, donc on va les prendre. Un petit panier d'oseille. Quoi ? Oh, je croyais que tu parlais un peu de panier d'oseille. Ah non, là je parle d'oseille. C'est bien l'oseille. En cas de fin du monde, tu sais, je me dis, ça peut plus... Pourquoi l'argent, en cas de fin du monde, est une monnaie d'échange ? Honnêtement. Il faut rajouter une valeur à des choses. Bah non. Pour faire du troc. Oui, mais si tu fais... Bah attends, il y a encore un autre panier d'oseille. Si tu fais 5 tomates, pourquoi inventer l'argent ? Dans notre monde actuel, je le comprends. Mais dans ce monde où tout est que survie, nourriture et tout... Parce que imaginons, mon cher Mister B-Boy, vous êtes un boulanger, vous faites du pain. Oui. Mais vous avez besoin de, par exemple, imaginons de tomates. Bah quelqu'un qui voudra vous prendre du pain, mais n'a aucune capacité de faire un échange d'objet à objet, pourra utiliser donc une monnaie pour avoir une valeur de ce pain. Et vous, avec cette monnaie, vous pourrez acheter autre chose et pas forcément échanger un objet contre un autre. Ouais, je vois. En fait, l'argent, c'est du troc. C'est juste que ça évite de devoir troquer un objet contre un autre. Et c'est quelque chose qui n'est pas périssable, tu vois ce que je veux dire ? Exact. Mais la matière doit être rare. Donc, comment produire de l'argent ? En vrai, l'argent, tu peux faire ça avec des feuilles de bambou. Il suffit que tout le monde soit d'accord. Un peu comme les crédits républicains, les crédits de l'Empire. Tu sais, en général, dans les films post-apocalyptiques, en général, l'argent, c'est une espèce de feuille avec juste un coup de tampon éclaté. Et ils se disent, bon, ça, ça a de la valeur. En fait, l'argent, la valeur de l'argent, c'est un peu comme un objet de collection. C'est combien es-tu prêt à mettre dans ta tête à ce bout de papier, tu vois ? Ce bout de papier qui vaut tant si... Exactement. Enfin, qui dans la tête de tout le monde vaut tant parce que tout le monde s'est mis d'accord pour que ça vaille tant. Exactement. L'argent, ça reste que du papier. Tu vois, genre, les pièces, ça reste que du métal. Bien sûr. C'est pas des pièces. Ils sont là ! Bon, à l'époque, les écus d'or étaient vraiment en or, pour le coup. Il y avait plus de valeur que les écus d'argent. Ils viennent bien de passer à travers la porte. C'était juste un rayon d'années-lumière. Exactement, c'est des fantômes. Toi aussi, tu fais des cauchemars sur ce qui nous a fait subir. Tout le temps. C'est pour ça que je veux crever cet enfoiré. Walt, c'est le numéro 3 sur ma liste. C'est qui les deux premiers ? Bah oui. Et le reste des enfants qui étaient à l'hôpital. Oh, mec. Un jour, quelqu'un écrira un livre là-dessus. Et ce ne sera pas une histoire pour s'endormir. La plupart ont disparu. Cependant, je suis tombée sur un gars. Il dormira avec un couteau dans sa main pour le reste de sa vie, dans un réfrigérateur qu'il avait transformé en abri. Et qu'à présent, il ne quittera jamais. On n'a pas organisé de thérapie de groupe, si c'est ce que tu veux savoir. C'est exactement ce que je voulais pas savoir. Exactement. Donc, Walt, ça fait des expériences sur toi ? Quand ? Combien de temps ? Quand ? C'est encore flou dans ma tête. Mais j'ai eu du bol. J'ai pu m'enfuir au bout de quelques semaines. Je me souviens pas de toi. Je prends ça comme un compliment. Ceux qu'ils font n'ont généralement pas de bons souvenirs. La plupart préfèrent m'oublier. S'ils survivent. Mais toi, tu t'es enfui. En quelque sorte. T'as une liste de cibles ? Sérieusement ? J'ai l'air de plaisanter. La ville a pas mal d'ordures. Je suis juste la femme de ménage qui veut en faire la capitale de la propreté. Y'a qui d'autre dessus ? En plus de Waltz, le boucher, Hacon et... Tu sais quoi ? C'est une très longue liste. Y'a aussi quelques sous-fifres qui méritent une balle entre les deux yeux. Et sous quelle autorité tu fais ça ? Tu te fous de moi ? La plus haute cour de justice du pays. Ma propre et noble autorité, votre honneur. Et toi ? Qu'est-ce que t'as fait avec ce bâtard d'Hacon ? T'auras du mal à y croire, mais... Il m'a sauvé la vie. Quand je suis arrivé en ville, j'ai été infecté. Pas de biomarqueur. Les gens du bazar voulaient me pendre. Tu m'étonnes. Je l'aurais fait, moi aussi. Il m'a sorti de là. Il m'a trouvé un biomarqueur. Je peux pas croire qu'il m'ait dupé. Il a dupé tout le monde. Vraiment tout le monde. Je lui ai fait confiance, moi aussi. Vraiment ? Raconte-moi. Peut-être un jour. Mais mon histoire ressemble à la tienne. Il m'a piégé. Et des gens sont morts. Il vaut mieux l'oublier. Ou faire comme moi. Quand tu le verras la prochaine fois, assure-toi d'avoir un arc et tout un tas de flèches à portée de main. Ok. Assez parlé. En route. Assez bavé ? Autoritaire. Oui, tu sais, quand tu baves sur quelqu'un. On doit y aller. Oui. Oui, mais c'est dommage que ça correspond pas aux sous-titres, ce qu'ils disent, tu vois. Parce que je pense que les sous-titres ont été directement... Oui, j'ai besoin de l'aspect chic. Je pense que les sous-titres ont été directement trad de la version English. Non ? Je suis dans ta tête. Je croyais que t'étais parti. Attends. Oui. Elle m'a vu m'effondrer, je me suis effondré juste derrière elle. Non, mais elle a dit, ah, tu tournes dans les pommes. Victime, je me tire. Non, mais on est d'accord. Elle nous a laissé en plongeant. Et en plus, ça fait... Alors, ça va, mon pote ? C'est bien arrivé, la vélo-bois-dormant ? Non, mais c'est incroyable. Tu m'as laissé crever, presque. Oh, attends, on va checker là. Elle nous a presque laissé crever dans le... Dans le souterrain, en mode, non, il va se relever tout seul. C'est un grand gaillard. Il y a une petite lumière bleue, il va pas se transformer, il y aura pas de petits zombies. Ça se trouve, c'était une petite crise... Bah voilà, tout ça pour nous attendre là-bas. Non, mais allez, il y a des trucs, c'est un peu bizarre, quand même. Il faut qu'on sorte de cette roulette à fernal de la bizarrerie. J'aime bien ces poupées bleues, les classificateurs. Mais non, rien n'a qu'à arrêt de la mort de Lucas. Alors, pourquoi ? Alors ça, chérie, c'est une longue histoire pour un autre jour. Disons juste que tous ces noms méritent une balle dans la tête. Hacon mérite sans doute bien pire. Merde ! Ça a toujours été ouvert ! On est enfermé dehors ! Génial ! Non, t'inquiète. On est enfermé dedans, là, pour le coup. C'est une installation du GRE, hein. Il a voulu grapher le mec. Ouais, c'est le géant. Ça, je reconnais. Cette porte ! Ça a marché ! C'est une installation du GRE. Ouais, j'en reconnais, ça. Pourquoi est-ce que tu sors, ça ? Tu connais Dylan ? Qui Dylan ? Ah oui, oui, oui. Comment tu connais Dylan ? J'irai pas jusqu'à dire que je le connais. Je me rappelle plus. Il m'a contacté parce qu'il voulait fuir la ville. Je me fais comme moi, comme si on a toujours su. Il avait peur. Il a dû se passer quelque chose. Oui, il a trouvé un truc. Qu'est-ce qu'il aurait pu trouver ? J'en sais rien. Il était en contact avec Frank. Mais quand Dylan a disparu, j'ai plus de nouvelles. Dylan m'a donné ça avant de mourir. Wals l'a tué. Ah, Dylan, c'est le premier qui avait la clé du GRE. Mais non, c'est Franck. Et puis, Dylan m'a dit, oui, c'est Dylan, mais Franck. Tu la connais ? C'est pas le mec qui nous a mis en contact avec sa voix... Ah, ouais, ouais. Quoi ? Oui, Dylan, c'est bon, je vois. Dylan voulait contacter Franck. Il a dit que le commandant des pacificateurs, Lucas, avait trouvé quelque chose. Quelque chose que Wals cherchait depuis longtemps. Il voulait quitter la ville pour que Wals ne mette pas la main dessus. La clé du GRE ? C'est moi qui l'aime maintenant. Sans doute. Lucas est mort à cause de ce gadget. Dylan aussi. Alors fais attention. Ou tu seras peut-être le prochain. C'est important. Pour Wals, ça n'a même pas de prix, j'imagine. Alors t'as pas intérêt à le perdre. Attention ! Qu'est-ce qui se passe ? Incroyable ! Wals a dû rallumer les générateurs. Wals ? Mais pourquoi ? Aucune idée. Qui sait ce que ce taré a en tête ? Allez ! Oh, il va mettre un gigantesque train. Le train aura un peu de retard. Ouais. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Prenez garde à la marche. Je rappelle que c'est 10 ans, me semble-t-il, après Daylight 1. Ouais. Attends, c'est-à-dire que le train va avancer ? Ouais. Bah non, il y a trop de trains cassés et tout. On aurait pu faire un clin d'œil à FF6. Attends, parcours. Oui. Parcours pour moi. Saut sur... Oh ! Sauter sur vos ennemis en fonçant et en appuyant sur R1. Poncez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'endurance. La glissade, hein. Elle est où, la glissade ? Deuxième onglet à droite. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est ce que je voulais en plus. Exactement. Fufu, bien. Ça, c'est... Ouais, ouais, ça, c'est... Ouais, 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 ouais. Ça, pour s'échapper des zombies, ça, c'est pas grave. C'est primordial. C'est dommage que t'apprennes à glisser qu'après un tuto. On dirait qu'ils n'avaient pas d'idée. Ils ont dit, hé, enlevez ça et on va le mettre en point de compétence. Mais tout le monde sait glisser, c'est des humains. Non, enlevez quand même, s'il vous plaît. On va mettre ça en point de compétence, d'accord ? Hé, il nous attend comme un poteau, là. Ah ! Qui fait du piano debout, là ? C'est le compositeur Benoît Derivière. Ah ouais ? Je sais pas, je crois qu'il s'appelle Derivière. Euh, celui... Ah oui, celui qui a fait les musiques du jeu. Ouais. Il s'est joué du piano, il est fort. Debout, en plus. Ah, mais ça peut paraître facile pour vous. Mais c'est pas facile. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Allez, viens, 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 regarde, 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 bichette. Tous les distributeurs, là. Allez ! Et, bouge pas. Je vais faire un dernier petit truc. Je vais checker. Oh là là, c'est bien ce que je pense. Euh... Brassard historique. Ça a l'air pas mal, hein. Hop. Hop, des chaussures. Je vais passer... Ouais, je passe un max en historique, là, ok. Regarde, c'est cool, le petit teeny biter. Bah, en vrai, je suis un peu déçu, parce que j'ai des trucs, je les ai en x2. Est-ce qu'on peut pas se les donner, plutôt ? Non, je crois pas. Dommage. Ah, là, il y a une note. Oh, fufu. Ouais. C'est le retour des lunettes pour moi. Oh, 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 yeah. Tu me vois ou pas ? Ah, magnifique. Alors, tu fais un cosplay de cyclope, apocalyptique ? Bah, tu ressemblais à ça pendant tout le rêve. Hé, fais attention à toi, hein. Parce que moi, en vrai, je suis... Attends. Attends, 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 attends. Compétence. Endurance, hein. Attends, là, là, là. Ouais, mais endurance quand même. Ah oui, endurance quand même. Oui, oui, endurance. On a fait assez pour la santé, là. Boum ! Hé, on pourra faire les courses au mur. Incroyable. Et saut sur mur. Ah, course au mur, ça, ça va être bien, ça, pour sauter de plus haut, là. Ouais, ça va nous faire du bien. Donc, prochain point de compétence. Oh, une belle note. Merci à toi. Et là, il y a... Si tu veux bronzer un petit coup. Ah oui. Mais c'est que là qu'on peut bronzer. Là, tu bronzes pas. Là, tu bronzes. Là, tu bronzes pas. Là, tu bronzes. Là, tu bronzes. Là, tu bronzes pas. Là, tu bronzes, ouais. Là, tu bronzes. Ça, il faut les pépons, les trucs UV, hein. Je suis un truc UV, hein. Ça n'aura pas mal de nous attendre. Donne-nous un parachute, en fait. Je faisais du tourisme. Ha, ha. Très drôle. Ah, merde. Ah, merde. Regardez. Des lumières, ici. Tout est illuminé. C'est incroyable. Venez sur le toit. Mon père a sa dents. Attends. Là, on est content que Wall s'est rallumé les lumières, là ? Bah, ouais. En fait, je pense que c'est plus le... On s'en fiche de qui est rallumé. Je pense que c'est le... C'est l'admiration. L'admiration en mode... Il n'y a pas d'électricité depuis 10 ans, là, et d'un coup, pouf ! Ça nous ferait bizarre, hein. Bah, on serait même pas en like. Bah, je m'envole, hein. Bah, non. Putain, la vache. Sacré-toi, là. Bon, après, c'est un pédalo assez puissant. Ok. Elle va peut-être nous aider un parachute, vu qu'on est super haut. Oh, tu commences à me plaire. Je commence à me plaire, aussi. Ce qui est bien, c'est que les luminosités changent littéralement... J'te jure. Ils veulent pas allumer la lampe torche, hein, pendant les cinématiques, là. Non, regarde, on a des petits plus... En vrai, en vrai, ils sont posés, c'est trop beau. Moi, je me suis trompée. On voit rien du tout. Genre, tu voulais voir le bas de signal ? Je pensais vraiment que ça marcherait. On s'est fait avoir, putain. Ah, dommage. Au moins, c'est tranquille. Oh, tu sais, il y a une rallonge, on en parle plus, hein. Donc, très souvent. T'es arrivée ? Pas moi. Regarde. Aiden. Ils sont de retour. Putain, ils sont de retour. Tu vois ça, Aiden ? Tu vois ça ? C'est magnifique. Oh, j'arrive pas à y croire. Non, je peux vraiment pas y croire. C'est ton soin. Yawan, tu vois ça ? Je vois ça, Danyor. Je suis un poste d'observation. C'est tout un spectacle. Comment c'est arrivé ? Sombre comme l'enfer pendant 15 ans, mais soudain, ça ? Je sais pas. Je sais. Mais on doit le découvrir. Alors, passe à la cantine et parlons-en. Tu vas manquer comme la neige de l'année dernière, loca. Tout en tirant des bières et en baisant les barmen ? Tu connais, c'est un don. On se retrouve là-bas. Arrête. Y a un problème. Non, 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 non. Merde. Sérieux, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est le fisheye. Comment on y arrive ? Le fisheye devra attendre. Attendre ? Mais pourquoi ? On doit jeter un oeil aux sous-stations. Y'en a une là. Vers la tour des pacificateurs. Et le fisheye ? Écoute, je t'ai aidé. Et je t'aiderai. On va faire ça ensemble. Mais il faut que tu comprennes. C'est la première. C'est la même situation depuis plus de dix ans. Dix ans de cette putain d'obscurité. Faut qu'on vérifie ça. Comment on fait pour rejoindre la sous-station ? C'est un vieux parapente. Il t'aidera à atteindre des endroits difficiles d'accès. Allez, suis-moi. Quoi ? La one, attends ! Pourquoi c'est un parapente ? Elle a vraiment confiance à son port en pente. Alors moi, j'ai une question, monsieur Bubba. Qui me turlupine. Parce que c'est comme ça dans les jeux et les films. Pourquoi quand le courant se coupe, il y a toujours un bruit qui... Genre, j'ai subi plusieurs coupures de courant dans ma vie. Je n'ai jamais entendu un bruit similaire. C'est pour... Alors, tu sais que... C'est une très bonne question. Bon, on a reçu un parapente. Maintenez carré pour... On s'en bat les couilles. C'est tout simplement... Non, mais moi, je n'y arriverai pas. C'est bon. C'est tout simplement pour appuyer le fait que l'électricité se soit bien éteint. C'est exactement comme un film de bagarre. Tu t'es déjà battu, monsieur Fénéral ? Bien sûr, bien sûr. Tu t'es vraiment déjà battu dans la vie ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, tu n'entends pas des... Non, mais c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait avec mes mâches. Non, non, non. Bah, tu vois, tu n'entends rien. Tu n'entends juste des... Sauf à la Bugs, quand ils se mettent des grosses patates, là. Avec les gants. Bah oui, mais c'est les gants. C'est la texture qui fait ces bruits-là, tu vois. Donc, je pense que c'est pas... En fait, c'est pour appuyer une action, tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Appuyer un contexte, monsieur Fénéral. Pour qu'on puisse vous voir avec nos oreilles. Exactement. C'est plus facile que ça, on a l'air. J'arrive toujours pas à croire que ça arrive. Je pense que Walt s'a mis le courant d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi il ferait ça ? Il n'a jamais aidé personne. Pourquoi il remettrait le courant pour tout le monde ? T'es sûr que c'était lui ? Il a utilisé la clé du GRE dans l'usine de voiture. Je pense que c'est là que tout s'est allumé. C'est logique. Il y a des années, les militaires ont pris le contrôle de l'usine pour sécuriser les cellules énergétiques sur les collines. Mais je savais pas qu'on pouvait encore les faire fonctionner et alimenter la moitié de la ville. Garde un oeil sur cette clé, Hayden. Qui sait ce qu'on peut encore faire avec ? On devrait se manier avec la sous-station. Nous, à part ouvrir des petites portes, on est des vrais salopes. Hop, elle a disparu. Vous pouvez utiliser des grilles de ventilation. Ok, en gros, c'est du vent qui te... Bon, évidemment, ça ne peut pas se produire dans la vraie vie. En cas de fin du monde, n'allez pas sur une grille de ventilation, ça n'a aucun sens. Non, mais par contre, si vous avez un vent ascendant, bien entendu, vous pouvez le faire. Ok, pour mettre vers l'arrière le joystick. Alors ? Ça nous redonne de l'endurance, monsieur fédéral. Oui, c'est la question que je me posais, je disais, merde, mon endurance. Par contre, c'est... En gros, c'est plus long de courir, quoi. Ouais. Bon, c'est pas mal si tu as un saut un petit peu dangereux à faire. Ça, c'est cool. Ça, il faut te parler à chaque fois, en fait ? Beaucoup mieux, Hayden. Mais il faut que tu contrôles le vent. Sinon, c'est lui qui te contrôle. Ok ? Mais non, elle me contrôle et guide-e-m'est pas. Et Mpukura ? Il était encore vivant dans ce monde-là. Elle ne peut pas partir. Attends, je veux voir comment elle fait. Je veux voir si on peut vraiment la suivre. Non, mais va trop vite, wesh. Ah, il y a un courant, là. Tu vois le courant ? Ouais, c'est pas... Il y a un petit courant. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas trop salongelus, hein. Bon, après, on a un petit parapente, on se trouve. Si on a un meilleur parapente, il y a rien mieux. Un avion. Ok, à partir de là, on n'est pas loin du tout de la sous-station. Vas-y et active-la. Quoi, tout seul ? T'as un grand garçon, tu trouveras. Il y en a une autre près du métro. Je vais vérifier celle-ci. Si on arrive à faire fonctionner l'une ou l'autre, ça veut dire qu'on peut toutes les activer. Mais je fais comment pour l'activer ? Aiden, c'est pas une science exacte. Les systèmes sont assez vieux. Il va falloir s'assurer que les fusibles et les câbles fonctionnent bien. No place barra. Elle fait trop la meuf, par contre. Oh là ! Oui, on a vu la chose. J'ai cru que c'était toi qui partait, tu vois. Oh, monsieur WeBoy, vous savez ce que... Non, non, par là, regardez. On va là, en face, sur le bâtiment. On monte. Il doit y avoir des trucs à fouiller. Et ensuite, ils reviennent direct là-bas. Attends, attends. Non, non, non. J'ai peut-être mieux. Sors les jumelles, bichettes. Tiens, je localise dehors. C'est déjà des trucs. Chef de camp bandit. Ah oui, mais là, attends. Oh, il y a un camp bandit. Ah, mais non. On est dans la partie de la ville qui relie les deux. On est dans le moulin. Le Magnolia. Ouh, recherche expérimentale du Greux. Où ça ? J'ai tout loqué vers Est. Ouh, parachute. Il y a trop de choses. Et j'ai du mal à loquer. Je pense qu'il va falloir qu'on se rapproche. Anomalie. Anomalie du Greux. Récupérez les inhibiteurs de nuit. Attends, moi, je loque tout. Ouais, je rends juste un peu plus de hauteur parce que... Il y a trop de choses partout, putain. Ah ! Activez le signal du Greux. Attends, attends, attends. Il y a beaucoup trop de choses, en fait. En fait, nous, on était trop en mode... Tu sais, la petite île du début, c'est qu'un tuto, mais que nenni, hein. T'arrives pas à loquer, il faut que je monte plus haut. Oh, tu vois la grande... Tour VNC. Tu vois la grande tour VNC ? J'aurais bien envie de l'escalader, celle-là. Ok. Oh là là, antenne de diffusion. Activez le signal de détecteur du Greux. Tu veux aller faire quoi ? Le petit camp à côté. Il y a un mec qui est heureux sur son iPhone, là. Le petit camp à côté, il peut être pas mal, hein. Non, mais là, je détecte même des moulins à vent à travers 15 000 trucs. Ah ouais, mais on est en plein milieu de la... On est dans la nouvelle map. Et on a détecté sur... 4 maps à côté de la nôtre. Attends, Fufu, il y a des trucs là-bas à détecter. Attends, on est où, là ? Monsieur Funeral. Ah oui, ah oui ! Je me voyais pas là ! Ceci explique cela. Bon, je te propose le moulin qu'il y a juste en face, alors. T'en penses quoi ? Il est où ? Bah, juste en face. Ok, je le vois. Tu le vois ? Je le vois. Hop, j'ai ouvert le bordel, là. Ouais, pareil, hein. Qu'est-ce que c'est, nul ? C'est possible de faire aussi lent ? Non, mais on est d'accord, hein. Oh, dans Zelda, c'est pas plus rapide, hein. Ouais, mais dans Zelda, ils font tourner ça sur une tablette. T'es sérieux ? Hop. Hop là ! Ok. Attends, on va briser quelques nœuds. Ah ! Attends. Ça fait un bruit bizarre comme s'il y avait un bail. Ah, mais attends, mais t'es pas au moulin ? Bah si, t'y es, toi. Ah, moi, je suis en haut. Bah, vas-y, escalade, active. Je peux pas, il faut que tous les joueurs soient présents. Oh, non, putain. Mais t'es à quel moulin, toi ? Ah, je parlais pas de celui-là, moi. Ah, bah t'as dit, celui-là en face. Oui, 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 non, non, mais je parlais d'un encore plus loin. Je l'avais même pas localisé, dis-toi. Bah, c'est lui qui l'a vu. J'arrive, j'arrive. Comment je peux faire ? J'arrive. Je fais pas de TP, c'est dommage. Ouais. Bah, j'en profiter pour loquer. Loquer quoi ? Bah, je sais pas ce qui traîne aux alentours. Ouais, 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 j'avoue. Un mec est mort ici. Hum, ça ne signale rien de bon. Hum, il y a du sang. Visage de l'eau. Hop. Ah, fufu ! Ah, fufu ! Oui ? Ok, fallait mourir. Putain, mais comment on monte sur ton truc ? Ah, merde ! Attends, j'arrive. Comment on vient là-haut ? Bah non, 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 trouve-moi un endroit pour monter. Mais t'es où ? Oh, mais quel enfer ! Y'a pas un raccourci, les gars ? Les ascenseurs, ça n'existe plus, là ? Attends, je descends. Alors ? Attends, j'essaie. Ok, j'ai trouvé mes ors. Pour grimper tout en haut ? Oh ! Esquipe ça ! Ah ouais, j'avoue, pour monter ces gros buildings, là ! T'as vu ? Je me fais tabac, ça. Ce qui est bien, c'est que les humains, ils n'ont rien à péter des zombies. Ah, je pense que tu peux monter par là, mais attention, le... Oh, putain, j'ai des escaliers. Alors, attends. Attends, attends, attends. Quel enfer ! Oh là là ! C'est bien de dire aux gens de rester sur les toits, mais faut-il encore que... On puisse y arriver ? Oh non. Ça, c'est terrible quand tu passes par-dessus un objet. Oh, attends. Oh, pupu ! Oui ? J'ai fait un truc de ouf. En tout cas, ok. Ok... Alors, je te vois, t'es là. Oh là là, putain. Tiens, il y a du miel et tout. Ouais, j'arrive. Tu seras remonté, là-haut ? Euh, non. Je suis parti du principe où, dans tous les cas, il fallait que je descende. Ok. Alors, moi, j'aurais dû tirer par-là. Pour voir les autres côtés, regarde. Ici, là. Là, j'étais déjà là. On grimpe ? Bah, j'étais déjà monté. On peut pas aller sur la gauche ? Bien. Voilà, ici. Tac. Voilà, comme ça. Voilà, bon, là, on est déjà sur un petit rooftop. Hop là. Tu crois qu'il y a quelque chose là-bas ? Euh, bah, le problème, c'est que le moulin, il est au-dessus. Tu veux rire, je suis pas ça. Ouais, bref. J'en ai à dire. Euh... C'est un enfer, là ? On est d'accord, hein ? On est d'accord. Ah, ici. Là où je suis. Oh, quel con. Alors, attends. On va passer... Eh, mais non, mais... Oh là là, putain. Eh, l'endurance, c'est terrible. Ouais, c'est limite, les trucs, il faut monter à fond, là. Ok, là, j'ai des bails. Il est où, ce moulin-là ? Là, il est là, il est en face. Il est sur le bâtiment d'en face, à gauche. Ouais, mais... Oh là là. Attends. Vous imaginez pas à quel point c'est l'enfer. T'es mort de quoi ? Chut. Non, chut. Je pensais que je pouvais passer à l'autre côté, mais bon. Salut ! Euh... Fufu. Oui. Non, mais comment on remonte ? Euh... Bah, tu veux rire, ça va t'épé à côté du moulin. Ah non, mais sur un toit. Je suis sur un toit, en tout cas. Regarde, je suis. Coucou. Je suis à côté du moulin. Alors attends. Non, mais alors attends, s'il va falloir faire tout le jeu, en prenant des trucs flingués comme ça, en parcours, ça va être l'enfer, je te le dis. Ok. Mais non, mais pourquoi t'es descendu ? Bah... J'ai voulu aller sur le toit du moulin, mais mon parachute fait du surplace. Attends, y'a bien un endroit où on peut... Bah, normalement oui, mais... J'en sais une kyrolienne, là, un truc, là, vers le haut, là. Là ? J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. T'as quelque chose ? Ouais, j'ai peut-être un truc sympa. Ouais, c'est ici, là. Tu sais comment monter, là ? Ouais, ouais. J'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un truc. Attends. Ouais, j'ai un truc pour monter, là. J'ai aussi un truc. C'est bon. Le chat, j'ai cru qu'on allait jamais en voir le bout. C'est bon. Ouais, mais par contre, c'est une énigme, gros, pour monter un putain d'immeuble de mort. C'est bon, j'suis dessus. La limite, c'est ça, j'ai l'impression. Oh, quel enfer ! Euh, où est le moulin, là, de mort, là ? Mais c'est pas vrai ! Attends, j'y suis pas encore ! Ah, si, il est là. Hop, là ! Hop, là ! C'est bon, j'y suis. Tu veux que j'te TP ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon, j'suis à côté de toi. Et ensuite, c'est où ? Alors, faut attraper la barre qui arrive. Ensuite, elle est tout à gauche. Quand elle arrive. C'est une belle barre. Elle est très très belle. Une barre où elle applique. 20 kilos, tout va bien. Allez, et on reste dessus ? Non. On va aller lâcher la touche de saut. Regardez-moi, monsieur bébé, je suis là ! Et quel enfer ! Une fois arrivé en haut, on va aller sur la touche pour pouvoir sauter. Et vous s'accrocher. Voilà, faut pas maintenir... RD100, voilà. Faut pas maintenir la touche, ça fait une seule fois pour le saut. Voilà. Oh, l'animation est horrible ! Vas-y, continue ! Continue, continue, continue ! Faut que t'arrives ici, là. Bah non, mais c'est moi. Voilà ! Non ! Non, t'as fait trop tôt ? Il me manquait un centimètre. You make it ! Vite, descend ! La barre descend ! La barre descend ! La barre descend ! The bar, descend 12 ! C'est moi, elle est descend 12 ! Listen to the bar ! Putain, l'animation de te voir aller sans côté... Horrible ! Elle est horrible ! Ne juge pas ! Non, faut que tu vois, faut que tu vois, faut que tu vois. Regarde, je me mets sur la barre, faut que tu vois. Ok, je suis pas sur la barre. Attends, regarde. Putain, pour un moulin ! Ils ont fait aucun effort ! Ils ont fait strictement aucun fucking effort ! Ils ont vendu le jeu coop à 4, mais ils s'en battent les couilles. Ils se sont dit que personne ne va y jouer à 4, frère. Je te jure. Allez, je vous attends en bas. Oui, j'active, t'inquiète. Je débranche. Là, c'était un bon dossier. Je l'ai toujours su. Je voulais monter sur le plus haut building, tel Spider-Man, mais on ne peut pas tisser de toile, c'est vraiment plus chiant. Appelle les charpentiers. Mark a punter. Ah bah non, mais là, il n'y a plus de charpentier, il n'y a plus rien, là. Si, il n'y a même plus de bazar. Si, si, ça va arriver en Y, là. Hop, personne. Personne n'est jamais arrivé. Ah non. Allez ! Le moulin avant pain. Ok, bah nickel, écoute. Tu m'aides à tout découvrir ? Je suis en bas. J'arrive. Ah bah vous savez que ça me TP tout le temps en bas, cette cinématique. Non mais il y a des trucs détectés mais indétectables, tu vois ou pas ? Ouais, je pense qu'il faut s'en rapprocher. Bah oui, mais non, s'il nous donne la possibilité de le détecter, c'est que c'est censé être là. Ouais, mais peut-être qu'ils n'ont pas pensé qu'on irait détecter de loin des choses indétectables. Qu'est-ce que c'est ce bug ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah le moulin il grince, il n'y a rien qui va. Putain mais quel enfer. Aide-moi à détecter là parce que je vais bouillir. Mais le truc qui est là-bas, que tu essaies de détecter, j'ai pas réussi à le faire. J'étais pendant une demi-heure quand tu essaies de trouver un chemin pour monter. On peut pas. Faut aller sur le bâtiment là-bas. Ouais mais dans ces cas-là, pourquoi ça s'active ? Bon allez, on se casse. Parce qu'il captique, on a un wallack sur nos jumelles. Eh ben non, on va pas se casser, on va s'arrêter là. Parce qu'on va reprendre directement ici mon cher fut, puis ça roule. Oui, ça roule. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A très vite pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.